salut à tous j'espère que vous êtes très bien donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur mon pc pour vous apprendre à comme vous avez lu nos titres télécharger cinéma 4d version r12 ce portable donc portable c'est que l'on peut la déplacer sur n'importe quoi sur une clé usb sur une carte mémoire sur n'importe quoi donc voilà alors vous allez d'abord d'abord vous rendre sur le premier lien de la description vous avez le devoir avoir winra aussi si vous ne l'avez pas mais ce sera aussi dans la description pour télécharger donc vous téléchargez donc download après bon moi j'ai déjà fait pour gagner un peu de temps c'est assez long quand même parce que l'on leur dit que c'est un truc de ouf donc après vous vous retrouvez avec une ça une une école winra donc oui je parle vite bon vous commencez à me connaître et si vous avez pas compris un truc je vous le redirai en message donc voilà vous vous retrouvez avec ça vous faites vous l'accès sélectionnez vous faites clic toujours des pubs sur mon ordinateur vous sélectionnez vous faites un clic droit extract lire ou extraire ici si vous avez une version française de winra vous faites le lien s'appuyer à la tournée à l'heure ou que moi j'ai déjà fait aussi vous retrouvez avec ça c'est bien c'est bien c'est bien c'est le cinéma de 4d c'est tous les les m en mai à tous les fichiers cinéma de 4d donc 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 dans le clou d'une aussi je vous ai mis un un petit un un je sais comment ça s'appelle bon je le redire dans la description j'irai tout ce qu'il y a dessus donc 64 cinéma 4d 64 bits si vous êtes tant que même si je n'avais pas en chine et puis je ne vais pas faire tout le monde mais je suis pas c'est sûr à 32 minutes mais ça là c'est 32 buts mais c'est pas l'outil donc moi je fais je clique sur ça et normalement c'est bon donc il va se lancer normalement donc sur les vistas c'est un peu moins lourd parce que c'est un peu moins c'est un peu moins complexe enfin pas moins complexe je veux dire mais c'est c'est ça prend moins de fiche de comment expliquer ça c'est vistas un peu moins évolué que windows 8 et windows 7 et mac donc voilà donc ça prend moins de place quoi bon normalement ça se serait lancé mais là apparemment comme mon ordi n'a pas envie de travailler aujourd'hui vous normalement vous ça va lancer cinema 4d mais ça va vous demander un petit un petit questionnaire sur vous demandez votre adresse votre nom et tout donc vous répondez n'importe quoi genre adresse d'autant dessus et après normalement ce sera bon on ferait envoyer le machin je sais plus ce que c'est et puis votre cinéma 4d sera tout prêt ok allez à la prochaine